Donc on s'intéresse à la nomenclature et aux propriétés physiques des acides carboxyliques. Donc on va commencer par la nomenclature et par ce composé ici que l'on voit à gauche. Donc là on reconnaît bien la fonction acide carboxylique, et puis ici on a le carbone fonctionnel, on a un seul carbone, donc c'est l'acide carboxylique le plus simple que l'on peut avoir. Un seul carbone, on regarde le radical alcane correspondant, ce serait le méthane. Et pour donner le nom tout simplement, ce que l'on fait c'est qu'on prend méthane, on enlève le E et à la place de E on met OIC, la terminaison OIC. Et devant on met le mot acide. Donc voilà pour le nom de l'IUPAC. En fait les acides carboxyliques sont assez communs, et donc ils ont des noms qu'on appelle des noms d'usage. Et donc le nom d'usage de celui-ci c'est l'acide formique, d'après l'origine latine du mot fourni, car le composé a été découvert dans les glandes de fourni. Donc le composé ici maintenant de droite, on a deux carbones cette fois-ci. Donc on applique la règle, deux carbones éthane. On supprime le E et à la place du E on met la terminaison OIC. Et devant on place le mot acide, donc voilà pour l'acide éthanoïque. Et celui-ci aussi est assez souvent rencontré, donc il a un nom d'usage qui est l'acide acétique. Qui vient du mot latin acetum, qui veut dire vinaigre, parce qu'en fait ce composé, acide acétique ou acide éthanoïque, c'est le principal composé du vinaigre. En fait le vinaigre c'est une solution d'acide acétique diluée dans l'eau. Donc ce composé maintenant est qu'il y a une plus grande chaîne carbonée, donc je dois la repérer, et le carbone fonctionnel sera le carbone numéro 1. Donc je numérote ma chaîne carbonée, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones, j'aurai du pentane, donc j'écris pentane. J'enlève le E et j'écris OIC à la fin. Enfin sur le carbone ici numéro 4, je vois un brome, donc j'écris 4 bromeaux. Et devant j'écris acide. Donc voilà pour l'acide, 4 bromeaux pentanoïques. Celui-ci, j'ai le carbone fonctionnel qui est ici, et je vois 3 carbones, donc j'ai un propane. Mais en fait sur le carbone numéro 2, que je renumérote ici, je vois apparaître une double liaison. Donc au lieu de mettre propane, je vais mettre propène. Et puis je vais préciser que sur le carbone 2, je rencontre la double liaison. Donc je vais avoir un prop 2N OIC. Et je mets acide devant. Et ici, on n'a pas à s'intéresser à la stéréochimie de la double liaison, parce qu'on a un alcène qui est monosyps situé. Mais si on avait un plus grand nombre de carbones, on devrait préciser la stéréosémerie Z ou E. Alors cet acide aussi est assez souvent rencontré, et donc il a un nom d'usage qui est l'acide acrylique. Un peu plus d'exemples. On reconnaît à gauche, ici un noyau aromatique, un noyau benzoïque, et ici la fonction acide carboxylique. Donc si on avait juste cet élément-là, on appelle ça l'acide benzoïque. Et on va préciser ensuite la position de ce groupement ici, hydroxyde. Donc j'écris acide devant, je laisse de la place pour mon groupement, et j'écris benzoïque. Donc pour préciser la place de ce groupement, je dois numéroter mes carbones. Donc le carbone qui porte ici le groupement COOH, ça va être le carbone numéro 1, donc ici ça va être le carbone numéro 2. Et sur le carbone numéro 2, je vais avoir le groupement hydroxy. Donc j'ai du 2 hydroxy, donc j'ai de l'acide 2 hydroxybenzoïque. Donc il y a un autre en fait nom pour ce composé, qui est aussi le nom IUPAC, qui est l'acide ortho-hydroxybenzoïque. Et enfin cet acide, il est assez souvent rencontré, et il a un nom d'usage qui est l'acide salicylique, qui vient du mot saule. Parce que cet acide salicylique, il a été trouvé en premier dans l'écorce de saule, de l'arbre saule. Et alors cet acide, il est assez important parce que c'est un des précurseurs de l'acide acétyl salicylique, qui est tout simplement l'aspirine, qui est utilisé pour combattre la fièvre et la douleur. Ici on reconnaît donc un autre cycle maintenant, mais cette fois-ci il n'y a pas de double liaison à l'intérieur, donc c'est un cyclohexane, et puis la fonction acide carboxylique. Donc on appellera ça simplement l'acide cyclohexane carboxylique. Ensuite la particularité de ce composé, c'est qu'il comporte deux fonctions carboxyliques dans le même composé. Donc on a ici deux carbones, donc le radical ça va être éthane, et pour préciser en fait qu'on a sur chacun de ces carbones la fonction carboxylique, et bien on va mettre dioïque, donc on va maintenir le E et on va écrire dioïque. Donc voilà pour l'acide éthane dioïque. Donc celui-ci aussi a un nom commun, un nom d'usage, qui est l'acide oxalique. D'après le nom latin oxalis, qui signifie oseille, parce qu'on l'a découvert à l'état naturel, dans la famille des oxalis, c'est la famille des plantes ou des rhizomes, de l'oseille. Donc maintenant qu'on a vu la nomenclature, on va s'intéresser aux propriétés physiques, cette fois-ci des acides carboxyliques. Et la première chose qu'on va regarder, c'est la température d'ébullition. Donc ici on a l'acide acétique, avec ces deux carbones, ici, donc on a une température d'ébullition qui est de l'ordre de 118 degrés Celsius. Et on va comparer cette température d'ébullition à celle de l'alcool correspondant. Donc avec ces deux carbones ici, on a l'éthanol, qui a une température d'ébullition de 78 degrés Celsius. Donc pour expliquer la température d'ébullition assez élevée de l'acide acétique, il faut regarder quelles sont les interactions entre molécules, les interactions intermoléculaires. Donc si je dessine ici une autre molécule d'acide acétique, avec un H ici, un oxygène, le carbone ici, doublement lié à l'oxygène, et puis ici l'autre carbone avec son CH3, on s'aperçoit que l'oxygène étant très électronégatif, il va être chargé partiellement négatif, cet hydrogène partiellement positif. De même ici, on va avoir un hydrogène partiellement positif, et ici un oxygène partiellement négatif. Et la présence de cet hydrogène partiellement chargé positivement, et de ce double non-liant de l'oxygène, va permettre de créer une liaison hydrogène. De la même façon ici, on va pouvoir créer une liaison hydrogène. Donc ici on a deux molécules d'acide acétique, qui sont liées par deux liaisons hydrogènes, et ça, ça fait ce qu'on appelle un dimer par pont hydrogène, et qui est assez stable. Donc ça va être assez difficile de rompre ces liaisons, et donc va falloir fournir beaucoup d'énergie pour pouvoir séparer complètement ces molécules à l'état gazeux. Pour comparer, si je regarde par rapport à l'éthanol, et bien ici je vais avoir, en dessinant une autre molécule d'éthanol, de la même façon, j'ai ces hydrogènes qui sont chargés partiellement positivement, avec les oxygènes chargés partiellement négativement, et donc de la même façon, je peux créer une liaison hydrogène, entre cet hydrogène ici, et ce double non-liant de cet oxygène. Donc là, entre deux molécules d'éthanol, on voit qu'on n'a qu'une seule liaison hydrogène, alors qu'ici on en avait deux, on a un pont hydrogène avec un dimer assez stable. Donc ce sera plus facile de rompre en fournissant de l'énergie, l'ensemble des interactions intermoleculaires dans l'éthanol, que dans l'acide acétique. Voilà pourquoi la température d'ébullition ici, de l'acide acétique, est bien plus élevée que celle de l'éthanol. Et ça, ça va être vrai pour tous les acides carboxyliques, comparés à leur alcool correspondant. Donc ensuite, un petit mot sur l'état des acides carboxyliques. Donc pour les acides carboxyliques qui vont avoir un nombre de carbone dans la chaîne carbonée qui va être inférieure ou égale à 8, on va avoir des liquides. Et si la chaîne carbonée a plus de 9 carbones, et bien on aura des solides. Tout ça pour des chaînes linéaires. Donc on va s'intéresser maintenant à l'affinité avec l'eau, la miscibilité et la solubilité des acides carboxyliques dans l'eau. Donc ici on a un acide carboxylique avec la fonction acide carboxylique, et ici la chaîne carbonée. Donc si on regarde ce qui se passe dans l'eau. Je représente une molécule d'eau ici, et une molécule d'eau ici. Donc l'eau est un composé polaire, et ici on a une partie qui est polaire dans la molécule d'acide carboxylique. Donc il va pouvoir y avoir des interactions, des interactions dipole-dipole, donc il va y avoir une affinité entre la molécule d'acide carboxylique et les molécules d'eau. Et on va pouvoir créer des liaisons hydrogènes entre les doublets non-liants ici de l'oxygène et l'hydrogène, à cause de la différence ici d'électronégativité. Donc il va y avoir une forte affinité entre la molécule d'acide carboxylique et l'eau, à cause de l'interaction dipole-dipole et à cause des liaisons hydrogènes. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a une partie dans la molécule d'acide carboxylique qui est polaire, qui est cette partie-là. Et par contre, on a la chaîne carbonée ici, qui va être une partie qui est apolaire. Et donc suivant l'importance de la partie polaire ou de la partie apolaire, on va avoir une plus ou moins grande affinité. Et donc ce que l'on a, c'est que si la chaîne carbonée va comporter moins de 4 carbones, on va avoir des liquides qui vont être miscibles en toute proportion avec l'eau. Ensuite, pour des chaînes carbonées qui vont avoir un nombre de carbones compris entre 5 et 8, et bien en fait, la miscibilité va diminuer, parce que le caractère apolaire de la chaîne carbonée va être de plus en plus prépondérant. Donc là, on va avoir une miscibilité, une solubilité de l'acide carboxylique qui va décroître fortement. Et puis, pour les chaînes carbonées qui contiennent donc plus de 9 carbones, pour des solides, et bien on aura une solubilité très très faible. Donc ça, c'est des composés qui sont vraiment très peu, voire pas du tout solubles dans l'eau. Donc voilà pour une petite présentation rapide de la nomenclature et de quelques propriétés physiques des acides carboxyliques. Sous-titrage Société Radio-Canada